alors bienvenue à tous petite juste une petite information matin ça fait un petit bout que ça traîne qu'on me demande finalement je me suis informé comme il faut pour être capable de vous répondre un matin je vous parle de carburant mais là je vais vous parler plus de niveau d'octemps parce que beaucoup de choses là dessus finalement j'ai séparé sur je pensais tout dire ça aujourd'hui finalement j'ai séparé le dossier je vais en avoir une plus tard je vous parlerai d'éthanol parce que c'est important dans certains dossiers c'est vraiment plus important qu'on pense mais aujourd'hui je vais plus démystifier le niveau le chiffre qu'on voit à la pompe qui est le niveau d'octane c'est quelque chose qui a l'air banal mais il y a certaines personnes qui ne pensent pas qu'ils fassent tous les liens ou qui comprennent vraiment c'est quoi le chiffre c'est quoi que ça veut dire ou est-ce que vraiment ça marche dans leur voiture j'en connais qui vont avec ce qu'ils ont déjà été dans le temps mais sans se poser plus de questions alors mais vous allez voir c'est pas compliqué en gros ça part du fait que l'essence a besoin d'être stabilisée avec un anti-détonnant donc dans le cas du chiffre qu'on parle dans l'essence d'aujourd'hui c'est de l'octane l'octane le chiffre qu'on voit maintenant on va prendre 91 par exemple pour le super c'est 91% d'octane pour 9% d'eptane l'équilibre entre les deux donc un accélérant et un anti-détonnant fait en sorte que ça donne une capacité de s'enflammer ou une facilité à s'enflammer x différente de celle des autres degrés comme le 87% pour l'ordinaire par exemple cela étant dit c'est important parce que justement les autos d'aujourd'hui n'ont pas toutes les mêmes besoins c'est là que j'en parle c'est là que ça peut ça peut planter dans certains cas il y a vraiment une incidence particulière et il y a vraiment un besoin finalement dans certains moteurs je vous l'explique puis regarde aujourd'hui ça a changé pas mal on n'est plus pantoute en même place depuis que j'ai commencé en mécanique il n'y a même pas de similitude il y a à peu près 3-4 grosses inventions ou technologies moteurs supplémentaires qui sont rendues sur le marché de base même sur n'importe quelle voiture banale entre autres puis ça c'est ce que je vais vous dire là c'est le style de voiture qui demanderait du super ça représente beaucoup de personnes même il y a certaines personnes que je vais vous le dire là vous êtes peut-être là dedans sans le savoir je vous suggère de vérifier ou de nous le demander rendu là le style de moteur qui serait vraiment contraint d'utiliser du super c'est bon la plupart des récents dont les moteurs turbo compressés donc les turbos c'est super fréquent on a rajouté ça aujourd'hui pour amoindrir la grosseur du moteur tout en offrant un client des chevaux vapeur une force moteur suffisante c'est donc c'est un classique je veux dire il y en a beaucoup 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 sur le marché c'est quelque chose qui est même considéré comme étant aidant sur certains facteurs parce que la façon de rentrer l'air et de compresser pour faire l'allumage on va aller rechercher une certaine efficacité donc c'est très apprécié les ingénieurs vont utiliser turbo à plusieurs sources dans l'automobile que ce soit pour la performance ou pour les autos de tous les jours comme une simple simple un santa fait n'importe quoi que ce soit une petite Volkswagen de base je veux dire c'est partout il y en a vraiment beaucoup l'injection directe même chose incroyable il y en a partout à chaque année il y en a de plus en plus la plupart des voitures d'aujourd'hui l'ont c'est que ces moteurs là utilisent vraiment un taux de compression plus élevé puis la façon d'injecter c'est c'est vraiment particulier si vous avez une essence qui est très médiocre qui est trop facile allumer on pourrait vraiment avoir des nouveaux problèmes des problèmes graves parce que ça va affecter la durée de vie du moteur c'est vraiment quelque chose qu'il faut interpréter aujourd'hui comme étant pas juste banal mais vraiment c'est quelque chose qui est à faire à prendre en ligne de compte pour prendre la bonne essence il y a des gens qui rient de ça mais non c'est des cas où ça prend du super point final probablement même que si vous regardiez votre livre d'entretien ça serait marqué comme de quoi que le super est soit obligatoire ou fortement recommandé tout dépend de la façon que c'est marqué c'est pas toujours identique dans les cas plus rares il y a les moteurs ratatifs il y en a presque pas comme le RX-8 dans Mazda ensuite de ça bon tout moteur modifié performance donc il y aurait quelque chose qui pourrait faire en sorte qu'on augmente le taux de compression tous les dossiers où ce qu'on est rendu dans des températures supérieures à la normale comme dans une canicule où on roule vraiment vraiment longtemps tout ce genre de choses là pourrait créer une condition pour que l'essence s'allume trop facilement le moteur deviendrait en dehors de ses températures normales plus comme je vous dis la capacité de compression etc tout ça ensemble peut finir par causer de l'auto allumage c'est la pire de tout ce qu'on peut souhaiter dans un moteur donc quand on parle d'anti-détonant c'est pas pour le fun c'est que la dernière chose que l'ingénieur veut c'est qu'il y ait une détonation avant que le piston soit rendu à sa dernière étape si c'est avant il est trop tard le piston veut comme plier mais dans sa mauvaise phase donc complètement à l'opposé du reste des efforts des autres pistons ce qui pourrait causer un bris faut pas que ça arrive le principe de l'anti-détonant doit toujours être donc minimum un certain je pourrais dire niveau plus élevé que celui réel qu'on a besoin pour être sûr que ça arrive pas donc c'est ça vous voyez là il y a quand même plusieurs cas où ce que faut que ça arrive faut que ça faut que ça concorde sans être toujours limite donc les gens le 91 c'est pas un luxe pour beaucoup de moteurs rapidement faut pas oublier que ces gens là s'il y arrivait un bris moteur pis que là l'auto bien récente garantie a été utilisé dans des conditions très 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 je pourrais dire forte demande grosse chaleur grosse performance tout ça pis qu'il y arrivait un bris moteur que l'auto était remorquée directement suite à ça sans que vous ayez le temps de faire une modification de votre essence dans le réservoir et qu'on découvrait que vous aviez mis de l'ordinaire dans un moteur je sais pas moi une voiture turbo récente d'un modèle qui est quand même haut de gamme ben vous pourriez être dans le pétrin on pourrait se voir vous pourriez vous voir refuser votre garantie au niveau du moteur donc ça a une certaine importance petit bémol ou c'est pas un petit bémol petit interlude dans le passé le l'octane pour ceux qui veulent savoir c'est vraiment le remplaçant moins polluant du fameux plomb donc souvent toute ma jeunesse j'entendais souvent l'expression ouais du super sans plomb ouais ça va être l'ordinaire sans plomb c'est que les gens le disait parce que c'était récent il y avait un moment où ce qu'il y avait une étape de chevauchement et il existait encore de l'essence avec plomb sur le marché aujourd'hui l'essence avec plomb c'est beaucoup plus rare c'est seulement dans des dossiers d'extrême exception ou dans la haute performance donc on a ça dans des véhicules des go karts spécial du stock car des véhicules de pistes d'accélération des bateaux qui sont performance des motoneiges performance ce genre de choses là ou dans les old school on parle d'avions à piston donc des des moteurs de d'avions mais pas ceux de poli turbo réacteurs ça c'est ça fait partie des exceptions tout le reste tout ce qui est grand marché tout ce qui est à la pompe vous en verrez jamais c'est terminé de l'essence sans plomb c'est tout le monde tout le temps donc c'est l'octane qui a remplacé pour faire la différence vous allez voir donc aux pompes le fameux 87 89 91 donc les niveaux d'octane classique ici au canada dans certains cas on a quelques centaines dans tout le canada de poste qui vont offrir le 94 qui est un niveau plus élevé justement pour certains besoins et là ça m'a fait rendre compte à quel point le canada est un peu débarqué de la traque je vous explique pourquoi vous allez voir c'est pas compliqué c'est que quand j'ai fait un peu de recherche pour être capable de faire cette petite capsule là je me suis rendu compte que finalement en europe c'est vraiment plus élevé eux autres ils fonctionnent en sp 95 donc sans plomb 95 puis sp 98 point final on parle de deux essences nettement mieux aptes à faire de l'anti-détonnage que ce qu'on a ici là donc j'ai été surpris là on parle vraiment de nous de 87 à 91 puis à 91 on fait ouai c'est vraiment quelque chose puis là-bas on parle de 95 puis du 98 donc c'est énorme j'ai regardé un peu qu'est-ce qui pouvait expliquer ça j'ai pas vraiment de raison actuellement qui pourrait faire en sorte que de ne pas changer c'est sûr que moi au canada j'ai vraiment l'impression qu'on est en retard puis qu'on est juste sur l'air d'aller de l'ancien temps je vous explique pourquoi c'est que le taux a déjà été médiocre vraiment au niveau du démarrage déjà donc l'allumage la facilité d'allumage c'était vraiment quelque chose qu'on souhaitait si on recule dans le temps le taux a déjà été non précise sur l'injection donc carburateur ça veut dire que c'était fait un peu au gré du temps avec le feeling du mécanicien c'était ajusté à à mi-tenne tu sais d'une façon imprécise puis on avait un allumage exécrable donc c'était un allumage qui avait beaucoup de pièces mobiles on avait une bougie qui était ordinaire donc il n'y avait pas des électrodes vraiment comme aujourd'hui évolué avec l'iridium puis du platinum avec des pointes extrêmement fines et quasiment infinies qui durent 160 000 km on parle de bougies médiocres qui avaient des pointes en acier qui finissaient par se gruger avec le temps il y avait l'encrassement moteur qui rajoutait des résidus sur les bougies en plus les bougies étaient toujours alimentées par un fil à bougies qui était d'une longueur toujours trop longue en passant qui faisait perdre énormément de kilovoltage pour arriver que tout ça arrivait d'un cap distributeur dont la distribution se faisait par un petit rotor qui se promenait pour pour dispatcher l'étincelle d'un cylindre à l'autre qui ça arrivait d'une autre pièce plus loin qui était un coil unique en tout cas c'était incroyable à quel point dans le temps on n'avait pas de qualité d'allumage on avait un taux de compression qui était faible dans les chars d'aujourd'hui les mot les autos que je parle tantôt quand on parle d'injection directe quand on parle des moteurs aujourd'hui qui sont vraiment évolués à la fine pointe on va avoir des des taux de compression donc le nombre de fois que l'on compresse un mélange pour arriver à un mélange très compressé dans la chambre de combustion ben dans le temps on avait un mélange de huit maximum aujourd'hui on va compresser ce mélange le 11 12 13 fois pour arriver tac à l'explosion donc le mélange est tellement il veut quasiment exploser par lui-même imaginez-vous le fait que la facilité la la petite étincelle va tout déclencher alors que dans le test est un effort vraiment plus parce que la compression n'était pas aussi hot l'allumeur n'était pas aussi bon la précision du mélange à récents donc le mélange le stockiométrique de 14.7 à 1 ou à quand il était froid plus au 9 à 1 qui était le ratio idéal était souvent moyen puis on avait des véhicules comme je vous dis à part cela on avait le fait que faut démarrer la voiture idéalement et quand on démarre la voiture on est censé avoir à peu près mettons 250 rpm le moteur a un certain nerf d'aller qui fait en sorte que ça fait une compression pour qu'on démarre à l'époque le pauvre démarreur avait ce qui pouvait arriver de la batterie les batteries étaient souvent médiocres même il ya eu une époque je recule d'avant ma naissance ou ce qui a déjà eu une époque de 6 volts au lieu de 12 volts ça partait le on partait vraiment une façon c'était 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 dur c'était vraiment quelque chose de de très ordinaire c'était pas performant puis donc on voulait absolument démarrer cette voiture là qui démarrait toujours bien limite et ça c'était normal à l'époque d'avoir un essence facile à allumer de 87 octanes c'est sûr 87 octanes ou l'équivalent avec un plomb pour équivalent à peu près à la même chose puis pire encore j'oublie un élément on fonctionnait avec des gros moteurs v8 en fonte avec des huiles hyper épaisse des 20 50 20 w 50 qui l'équivalent de de 4 5 fois l'épaisseur d'un 0 w 20 aujourd'hui le moteur était de 4 à 500 pour cent plus dur à tourner avec une batterie incroyablement faible c'était un miracle que ça démarre aujourd'hui on est à l'opposé ça ça veut dire que sans aucun effort à moins 20 un moteur va démarrer avec un niveau d'octane extrêmement élevé de 95 ou 98 alors je me demande encore comme je vous dis pourquoi que le canada s'entête à garder sur place du 87 alors que tous les moteurs peuvent tout le temps prendre plus et non prendre moins ça ça veut dire que un moteur qui gère bien le 87 peut toujours bien aller à 89 91 95 alors que l'inverse c'est non fait que c'est pour ça que je vous dis aujourd'hui je suis je suis surpris de ça puis que on serait vraiment rendu à passer un autre appel rehausser tous les niveaux d'octane du canada puis d'avoir justement une performance meilleure parce que contrairement à ce que bien d'autres pensent c'est pas juste du marketing le niveau d'octane quand il est très élevé vont favoriser un encrassement plus lent du moteur parce que justement il n'y a jamais trop de gaz qui brûle pour rien il va avoir ça favorise je pourrais dire même la 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 le nombre de litres au 100 même la consommation est améliorée en général parce que justement on a une essence qui est plus apte à brûler de façon idéale donc c'est ça moi c'est c'est sur l'essence c'est ça pour mon opinion pour les l'octane au canada puis vous allez voir je vais en faire d'autres comme je vous dis gardez je dépasse déjà juste pour l'octane imaginé donc je vous parlerai du reste dans une autre capsule pour ce qui est de la qualité de l'essence et aussi l'éthanol deux autres dossiers qui sont pas à négliger merci bye